Mes amis, voici le temps de Noël. Dans l'écriture, nous entendons cette phrase qui nous interpelle aujourd'hui, en ce monde si bouleversé, il n'y avait plus de place pour eux. Bien sûr, c'est Marie et Joseph qui sont en chemin depuis Nazareth jusqu'à Bethléem et qui cherchent un lieu pour que Marie puisse enfonter le Sauveur. Il n'y avait plus de place pour eux. Dans notre monde si bouleversé, dans notre monde qui s'interroge au cœur même des guerres, au cœur des exclusions et en notre pays, au cœur de ces interrogations si fortes autour des migrants, saurons-nous encore accueillir ? Accueillir tous ceux qui sont sur nos chemins, accueillir ceux qui sont désespérés, accueillir ceux qui ont quitté leur pays et accueillir bien sûr Jésus de Nazareth. Que Noël soit véritablement pour chacun d'entre nous une lumière, lumière de la rencontre, lumière de l'accueil, lumière de la visitation, lumière d'espérance. Oui, au cœur même de la nuit, à Bethléem, naît un enfant qui est la lumière du monde, celui que nous appelons le Sauveur de l'humanité. Chers amis, que pour chacun d'entre nous, ce Noël soit véritablement un Noël d'espérance, un Noël de joie, car le Seigneur Dieu vient parmi nous, au cœur de notre humanité. Je souhaite à chacun d'entre vous, à toutes vos familles, à tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous rencontrez chaque jour, un excellent Noël, de bonnes fêtes, de fin d'année et une année de paix. Une année de paix.